Il poste cette vidéo sur son compte Instagram quelques heures avant de tuer son propre frère et son père. Benedict Johnson Kongolo, ici, aux côtés de son frère Denzel, rencontre le défunt Kinkestey Emineah, qui aurait cru qu'un jour Benedict serait le tueur de son frère Denzel. Johnson Kongolo, connu sous le nom de Joe Ezi, est un rappeur congolais évoluant au Canada. Ce qui inquiète les internautes, ce sont ses paroles dans la dernière vidéo postée avant le mœur. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais je devais le faire. Et d'autres paroles dans sa chanson. Je ne fais pas confiance à mon frère, je suis un nul. Tu as ton frère et ton père agit nul. Ton frère est mort et tu t'en fiches. Johnson a tué son frère et son père. Et selon les témoins, alors que sa maman le poursuivait, il a tué sur elle. Mais heureusement, elle se porte bien, elle va se rétablir. Cet incident a vraiment touché toute la communauté congolaise à travers le monde entier. Johnson a été arrêté, mais lors des poursuites, il a aussi tiré sur deux policiers qui se portent bien, heureusement. Cette dame a vu l'incident et s'est précipité à l'intérieur pour sauver une petite fille qui était dans deux ou trois ans. Dans ses chansons sur YouTube, Joe Easy a tendance à glorifier des violences. Et sa dernière vidéo postée sur Instagram, il y a beaucoup d'internautes qui se posent la question, est-ce qu'il a fait ceci pour qu'il puisse être mieux connu après cet incident? Nos pensées et prières sont tournées vers la famille congolaise, en particulier maman Georgette, qui pour le restant de sa vie va vivre avec cette histoire douloureuse. Un fils qui tue son père et son frère. Reposé en paix, John et Denzel congola.